L'objectif c'était d'aller en demi-finale et de pouvoir montrer une première fois en live ce qu'on savait faire. Voilà, maintenant on a atteint la finale et évidemment on a l'espoir de continuer, d'aller jusqu'au bout. Comme tous les candidats, on est là pour essayer de gagner, c'est le but premier de l'émission. Quand on est sur scène, on pense à absolument rien du tout. Juste la seconde avant qu'on commence le show, ça se bouscule dans nos têtes dès qu'on commence. C'est le trou noir, on est vraiment dans ce qu'on fait jusqu'au bout, jusqu'au dernier mouvement. Là on n'a pas le droit à l'erreur, donc on essaie d'être concentré au maximum. La première fois que je vous ai vu, je vous avais dit j'aimerais bien faire partie de votre famille. J'ai changé d'avis parce que ça je ne serais pas capable. On aimerait bien véhiculer une image plutôt positive du groupe et de la discipline. Je crois que là on est passé plusieurs fois dans le cadre de l'émission et avec les retours qu'on a, on estime que c'est assez réussi. Quand on a appris qu'on était dans les huit finalistes, déjà je crois que sur les images ça se voit, on a tous sauté de joie, c'était génial. Parce que franchement on avait peur, comme c'est une discipline peu connue, on n'était pas certain d'attendre la finale. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Quand on les a vus la première fois, on disait c'est génial mais qu'est-ce qu'on peut en faire ? De ce genre de truc une fois qu'on l'a vu une fois ? Et là vous nous montrez qu'à chaque fois on peut raconter une histoire en ayant des beaux abdos et en sautant un peu partout, vous savez ? Je vous avais appelé les bûcherons sauteurs ! Et bien ça y est, maintenant vous avez évolué, vous êtes des super-heroes ! Bravo ! Des super-heroes ! Alors, j'aime, j'aime les danseurs, j'aime les chanteurs, mais par-dessus tout j'adore les visuels ! Et encore une fois ce qui est merveilleux dans cette émission, c'est qu'on s'ouvre à tous les talents avec des visuels, j'en vous donne encore plus ! Moi j'ai aimé, je crois que vous êtes fins très sincèrement pour faire le remake de La Planète des Sages numéro 2 ! Je ne sais pas comment il est le train, mais bon ! Moi, j'ai suivi avec James Garthelen, j'ai appris beaucoup de choses avec vous, je vous connais, ça s'appelle le freestyle et le parcours ! Moi je croyais que j'étais dans la leçon de gymnastique avant, et vous avez fait un spectacle total, il y avait un show là, un type qui se casse la gueule là-bas, un type qui va presque sauter sur Maureen, la direction n'est pas responsable, et il y avait du chant... Non, il n'y en avait pas ! Et il n'y avait pas de femme non plus, mais pour le reste c'était un spectacle grandiose ! Bon alors les gars, si vous êtes nos grands gagnants, qu'est-ce qui va changer pour vous ? Écoutez, avec les commentaires qu'on vient de recevoir de la barre du jury, je pense qu'on est déjà comblés comme... Maintenant, franchement, on est venu avec l'objectif de montrer ce qu'était le parcours, le free running, ce qu'on faisait, notre travail, et de montrer qu'on pouvait transposer cet art urbain à un art, c'est une quelque chose d'artistique, et je pense qu'avec juste ce qu'il vient de nous dire aujourd'hui, c'est exceptionnel, c'est magique, merci ! C'était la Speedworks Family, merci beaucoup les garçons ! Merci les gars ! Si leur performance mérite la première place, soutenez-les, je vous rappelle, numéro 6 par SMS, 66, 7.8 ! Et pour les abonnés Belgacom, vous pouvez aussi... Vous avez beaucoup applaudi ce soir les Yamakasi de Benjams Gotthalen, la Speedworks Family. Un numéro visuel ou en couleur, ils ont pris des risques ce soir, mais ces risques étaient-ils suffisants pour vous convaincre ? Sont-ils dans le top 3 de ces grandes finales ? Malheureusement, on m'en l'aspirait, c'est ça !